... Environnement chaotique, alarmant et dégradé. Des amas d'ordure s'accumulent. Un garage bruyant fonctionne à plein régime à proximité. Un lieu de refuge pour des personnes souffrant de troubles mentaux. Un espace prisé par les fumeurs, des vendeuses ambulantes. Ce tableau ne semblant rien évoquer un établissement scolaire. Et pourtant, nous sommes bel et bien au groupe scolaire marché de Port-Bouet 2, situé dans la commune de Yokougou. C'est au banque de ici. Pourquoi c'est le col ? Bon, au fait, le col n'est pas joli, le col n'est pas couturé. Après, on ne devait pas passer de l'autre côté si le col était couturé. Mon souhait, c'est que l'école doit être clôturée. Si on pouvait faire au moins, oublier encore, ajouter encore d'autres bâtiments pour que ça puisse... La coude doit être fermée, au fait. A l'intérieur des salles de classe, la situation n'est guère meilleure. Des bancs et des tables en piteux état, des plafonds délabrés, tout crie à l'aide. La direction de l'école se trouve débordée par les défis qui se dressent devant elle. Nous avons un véritable problème d'insécurité. L'école n'est pas couturée. Nous sommes victimes de toutes formes d'insécurité. L'école qui est traversée par les démobilistes, l'école aussi qui sert de dortoir aux rivérins, à toute personne, à l'école aussi où se trouvent tous les fous, des personnes qui sont des attardés mentaux. Et l'école a été vandalisée par les rivérins. Partout dans les différents bureaux, dans toutes les écoles, il n'y a pas d'interrupteur, il n'y a pas de prise, il n'y a pratiquement rien. Comme vous le constatez derrière moi ici, où tout a été vandalisé. Ici aussi, l'école est un fumoir. Les rivérins viennent ici fumer, ils font tout ce qu'ils veulent. Voilà. Donc c'est tout ce que nous racontons véritablement. L'école est traversée par tout le monde, et par les véhicules, et par les pousseurs de hôtres, comme on dit très souvent les hôtres tigues en français, en français ivoirien. Donc nous devons avoir une véritable insécurité. Pour cette rentrée scolaire 2023-2024, la motivation des élèves et du personnel enseignant est mise à rude épreuve en raison de l'insécurité qui règne au sein de cet établissement. La rentrée est l'effectif, puisque l'État de Côte d'Ivoire a dit que la rentrée c'est le lundi dernier. Malheureusement, les parents n'en voient pas encore les enfants. Le personnel enseignant est là, mais on attend les enfants pouvoir commencer le cours. Comme vous le constatez, du fait peut-être de l'insécurité, mais du fait que les parents eux aussi n'ont pas encore les moyens suffisants pour venir inscrire les enfants, on les attend. On doit se croire que jusqu'à la semaine prochaine, tout sera fait pour qu'on puisse commencer à faire enseigner, donner les premiers cours. Interpellés quant à leur occupation illégale d'une partie de l'école, les opérateurs économiques et les mécaniciens de garage ont refusé de répondre à nos questions. Face à cette situation, certains parents d'élèves ont choisi de retirer leurs enfants de l'établissement, préférant les inscrire ailleurs. Cependant, d'autres refusent de perdre espoir. J'ai mon enfant qui fréquente cette école. D'abord, j'habitais le quartier, j'ai fait jusqu'à deux mois, trois mois avant de savoir qu'il y avait une école ici. Tellement, elle était barrée, le paysage était barré par les gros camions. Et quand je suis venue inscrire mon enfant, j'ai vu des maîtresses et des maîtres compétents. En tout cas, l'État nous donne de bons agents. Et c'est pour ça que je suis venue inscrire mon enfant ici. Sinon, ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent pour aller dans l'école privée, mais c'est parce qu'on croit en l'État et en ses agents. Il y a des voitures qui passent, il y a des motos qui passent. L'année passée, mon enfant était au CP1. Mon enfant était cogné par une moto ici. En plein cours de l'école, en pleine récréation, les motos défilent. Il a été cogné et jusqu'à présent, il a la séquelle. Quand il voit une moto nette, il s'effraie. Vraiment, il faut que l'État fasse quelque chose. Nous croyons en l'État, nous croyons aux agents de l'État. C'est pourquoi nous venons inscrire nos enfants ici. Même si on est pauvres, ce n'est pas comme ça qu'on va nous traiter. Nous sommes des fonctionnaires, nous sommes des salariés, nous payons les impôts sur nos salaires. Donc moi, ce que je demande, c'est que cette école-là soit clôturée. Même si la clôture n'est pas sortie cette année, qu'il y ait des balises, qu'on puisse déposer des balises pour que l'intégrité des enfants soit protégée. Construit à la fin des années 70, le groupe scolaire marché de Port-Bouet II, qui est également la première école du quartier, lance un cri de détresse et sollicite une aide urgente pour son sauvetage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada